Bonjour à toutes et à tous, ici le Coach Wiza et on se retrouve comme tous les mercredis pour un nouvel épisode sur Motorsport Manager. Nous sommes toujours dans notre fameux défi de tenter d'amener notre écurie HWA, j'ai nommé aussi Archer, en Formule 1. Ça ne se passe pas trop mal pour l'instant, au bout de cette deuxième saison on avance. Et vous allez voir, j'ai craqué, j'ai craqué un petit peu, je sais, je vous avais dit qu'on ne prendrait plus de nouvelles pièces, qu'on ferait juste le développement de la voiture, etc. Puis d'un coup j'ai vu qu'on avait une suspension qui était possible. Donc voilà, j'avoue, j'ai craqué, j'ai acheté une nouvelle suspension. Oh, est-ce que c'est si grave que ça ? Peut-être, peut-être pas, on s'en fiche un petit peu. J'ai envie de dire, là ce qui compte pour nous, ça va être de développer la voiture. Elle va être disponible, alors pas à cette course-là, pour des raisons évidentes. Mais on va l'utiliser bientôt. Voilà, fiabilité est terminée, ça c'est bon. On va acheter un œil pour l'amélioration des pièces du coup, justement. Je vais mettre la nouvelle suspension en amélioration. Et on va tout mettre sur elle, elle sera terminée du coup, 8 jours après. Mais au moins, ça sera efficace. On va pouvoir enlever celle-là, elle est quasiment terminée. Et du coup, on va mettre la nouvelle suspension également. Et comme ça, après, on aura... Méline, c'est bon. Falco, c'est bon. On va y avoir une nouvelle... 192, elle est à combien la nouvelle suspension ? Du coup, elle est déjà à 211. Vous voyez, c'est une vraie augmentation. Une fois qu'elle sera prête et fiable, ça sera absolument parfait. Petit résumé, sinon du reste. Tiens, j'ai pas fait l'équipe d'Ariostand. Peut-être qu'on vérifie. Parce qu'en plus, on en a qui sont vraiment claqués. Oh là là, j'ai failli oublier ça. Alors, les pneus. Nos petits pneus. On va mettre ça comme ça. Là. C'est compliqué, on n'en a pas de bien là. On va peut-être mettre lui, à la limite. Ça va éviter les problèmes. Là. On va mettre comme ça. Ça va nous faire perdre encore un petit peu de temps. Mais bon. Au moins, c'est déjà ça de pris. Est-ce qu'on ne peut pas switch ? Si. On va inverser ces deux-là. Déjà, pour équilibrer un petit peu mieux les notes. Le cric arrière. Est-ce que j'ai quelqu'un en cric arrière ? Oui. Voilà. Comme ça, on va faire reposer un petit peu notre... Allez, je n'ai plus personne. Peut-être reposer un petit peu notre équipe là. Il faut. En plus, ça commence à commettre des erreurs. Ce n'est pas bon. Peut-être en recruter un de plus. Un ou deux de plus. Pour faire le roulement. Voilà. Ça, c'est fait. En termes d'écurie, du coup, on est toujours cinquième ici. Vous le voyez. 133 points. Notre but, ça va être de finir cinquième. On va essayer. Même si je sais qu'on vise la septième place. Si on peut faire largement au-dessus et gratter les sous qui vont bien, on va en profiter. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois ? Oui. Les points accordés au top 10 ont été votés. D'où l'importance de commencer tout de suite à essayer de se placer dans le top 10. Parce que la saison prochaine risque d'être beaucoup plus compliquée, du coup, bien évidemment. Ça va être intéressant, en même temps, je trouve, d'avoir ça. Allez. C'est-y par. Hop là. Pour 10e ou mieux. Les pièces, on est bon. Ouais, je sais. T'es en colère. Mais c'est à cause d'un bug. Ce n'est pas ma faute, ça. Assez agaçant, ce bug. On vient toujours, bien évidemment. Petit bug qu'on embrasse. Allez. Angleterre, Guildford. Je ne sais plus trop ce qu'on avait fait la saison dernière ici. Je ne crois pas qu'on avait eu un très très bon résultat en Angleterre. Quoi qu'il en soit. Il va falloir aujourd'hui essayer d'en obtenir un de résultat. Alors, ça, c'est dommage. J'aimerais réussir aussi à inverser les deux pilotes. Est-ce que je ne peux pas le faire ? Genre, j'enlève, j'enlève, je remets mes lignes. Non. Parce que là, voiture 1, voiture 2, c'est pas vrai. C'est l'inverse, en fait, normalement. Sinon, ça expliquerait aussi pourquoi est-ce qu'il est autant fâché sur la voiture ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop là ce qui se passe. Je l'avoue. Alors, Guildford, Guildford, Guildford. Est-ce que j'ai déjà un pré-réglage ? Oui. Ça, c'est bon. Choix des pneus. On va mettre les pneus extra tendres, tiens. Hop là. Pareil, pneus extra tendres. Et c'est lundi. On va boire, de toute façon. Au pire, peut-être que j'essayerai de changer les... Je savais de faire ça, tiens, de changer. Tout à l'heure. Allez, toi, tu vas partir pour 4 tours. Méline, tu vas partir que pour 2. Et hop là, voilà. Pires est sorti. Méline est sorti. On va rester sur Méline exclusivement là, vu qu'elle ne va faire que 2 tours seulement. Le but du jeu, ça va être que Pires accumule, en fait, là-haut, vous le voyez, les connaissances. Tout simplement. Et qu'Iny accumule le réglage. En espérant que ça suffira pour nous obtenir un bon résultat. Je ne suis pas sûr. Cette partie rapide-là, elle ne nous réussit pas trop. Peut-être là où il aurait fallu que je mette déjà la nouvelle suspension, à la limite. Je ne sais pas du tout. Ça aurait pu être une idée, en vrai, de mettre la nouvelle suspension. Méline et Francky sont lancés. La question, maintenant, ça va être lancé pour combien de temps ? Je me montre qu'il va être le plus rapide, là. Allez, c'est parti. Pour l'instant, c'est Méline qui est devant. De pas grand-chose. Kine qui s'en sort bien. Excellente déportance pour Méline. Aéro fixé comme il faut. OK, pour Kine, ça, c'est cool. On a Baptista qui vient déjà de nous mettre à une demi-seconde. À une seconde, une même. Oh là 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 là. Et ils sont en pneus tendres. Ils ne sont même pas en extra-tendres. Aïe, 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 ça va faire très, très mal. Ça va faire très, très mal, ça. On est en 1.18, 1.19. À tous les coups, ça va passer en dessous de la minute 18. Oh là 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 là. Mais c'est démoralisant. Ils sont déjà tous en 1.17. Et nous, on est toujours en 1.18. Mais sérieux. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas les mêmes voitures. Allez, Kine qui continue. C'est long à développer une écurie de Formule 1. Mais bon, quand même. On espère pouvoir la monter. Sincèrement, j'espère la monter en saison 3, voire 4. Mais je ne passerai pas plus de temps que ça en GP3. Ça me semble évident dit comme ça. Mais bon, quand même. Allez, Pires qui arrive. 8ème désormais. Kine qui s'est amélioré. Passé sous la minute 19. C'est pas mal par contre, ça. La question va être. Est-ce que Pires va réussir à tomber sous la... Tiens, non. Je vais rester comme ça et voir combien de temps les pneus tiennent à peu près. Parce que là, ça ne fait que 4 tours. Ah, il commence à flotter. Hince. Tu vas faire un tour à fond. Attends, on va te mettre en intermédiaire. Vu ce qui commence à flotter. Pires qui améliore son chrono quand même. Malgré la pluie. Ok. Alors, voyons voir ce qu'il se passe. 91%. Ok, ça c'est bon. Peut-être un peu plus... Non, un peu moins. Justement. Si je fais ça et ça. Et peut-être qu'on rééquilibre comme ça. Non. On va la rééquilibrer. Comme ça. Allez, c'est parti. On va tester pendant 2 tours en intermédiaire. Par contre, cette fois... Pas sûr que Pires fasse grand chose. On va voir. Si ça n'améliore pas. Ouais, voilà. Si ça n'améliore pas, on rappelle au stand. Pas s'embêter. On va même pouvoir accélérer. Vas-y. Va à fond. Va à fond. Rentre le plus vite possible au stand, s'il te plaît. De toute façon, c'est mouillé. Ça ne sert plus à rien d'accélérer. Par contre, le problème, vous voyez, c'est que les apanélis qui sont derrière nous, Là, apparemment, c'est le seul en 1.16. Donc, pas cool du tout pour nous. Ok. Alors là, c'est un peu différent. On voit. On va pouvoir réduire, à mon avis, pareil, la vitesse. Et on garde la même maniabilité. Et on va voir si ça part un peu mieux. On ne va mettre que 2 tours d'essence. Les inters. Et c'est reparti. Qu'est-ce que ça va donner ? Elle est où Kiné, là ? Elle va bientôt passer la ligne ou pas du tout ? Non. Toujours dans son tour de sortie. Coincer derrière qui ? Coincer derrière Principado. Non. Coincer derrière qui, si ce n'est pas Principado, c'est Meissa ? Yes, c'est ça. Meissa s'est fait passer. C'est bon. Allez. Kiné, il va falloir tout donner, là. Accélérer un petit peu le rythme, s'il vous plaît. L'équilibre de la vitesse est mieux. Bon. Ça, c'est une bonne chose, déjà. Première excellente nouvelle, je dirais même. On va y aller, tiens, à fond. Enfin, pas à fond, mais en semi-à-fond. De toute façon, ils ne vont pas les garder longuement, ce genre de pneu. C'est juste pour gratter un petit peu. Et je ne sais pas si ça n'augmenterait pas en même temps les connaissances plus rapidement. Surtout pour les pneus. Allez. Meille une 4, seconde 4. Oh, mon Dieu. 4, seconde 4 avec un chrono, comme ça, ce n'est pas cool. Allez, on a modifié, en plus, pas de la même manière. Oh. Attends, elle est en train d'améliorer son chrono par rapport au sec. Comment elle fait ? Mais non, tu ne pouvais pas te le traîner à ce point sur le sec. Ce n'est pas possible. Ne me dis pas que ce n'est pas vrai. Oh là là, elle est en train de tuer son chrono. Kiné, elle est à fond. Allez, Francky. Et elle améliore son chrono. Elle passe même devant Méline. What ? Mais c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire, sérieusement ? Comment est-ce qu'elle a pu aller plus vite dans ces conditions ? Mais même Pires, il est en train de performer. Non, non, ça y est, c'est passé à tremper. C'est fini. C'est peut-être dû au... Mais je ne pense pas que ça fasse un si gros différentiel en vrai. Ça n'aurait pas dû faire un si gros différentiel, selon moi. Suspension parfaitement réglée. Ok, ça c'est bon. Elle est où là ? Est-ce qu'on va avoir le temps de voir ? Oui. Maniabilité en moins. Hop là. Si, si. On va tricher un petit peu. On va avoir le temps. Ok, très bon. C'était là. Du coup, il faut peut-être que je remette un cran. Comme ça. On va lui dire de ressortir. Mais en vérité, on sait qu'elle ne pourra pas le faire. Et voilà, elle ne ressort pas. Mais normalement, on aura le réglage pour la course. Ça devrait aller comme ça. Allez. Allez, Méline, il faut rentrer. Go, go, go. Bon, en fait, il n'y a pas le seul. Il y a encore Chou, Chaubert, Batista, Arbeloa, Liao, Dembele, Santa Ana qui sont en piste. Je ne la sens pas du tout, la course. Quand on voit 12, 13 comme ça dans les qualifs. Il va falloir gérer sur le... Ah, lui, c'est en vitesse qu'il a perdu. Il va falloir vraiment gérer à fond sur les changements climatiques qui vont avoir lieu. Mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Allez, Nixou qui fait 1. Super chrono. Alors. Gourou des arrivées au stand. Ok, ça c'est bon. Après, il n'y a pas d'eau prévue sur la piste. Ou en tout cas, on ne la voit pas. Cours. Et arrêt au stand. Alors, les réglages de la voiture. Ah non, ça n'a pas été pris en compte. Du coup, on en remet un petit coup comme ça. Les pneus. Alors, 8. On va faire comme ça. C'est bien, 8. Ouais. En vérité, c'est 6. Et si du coup, en vérité, c'est 6 ? Peut-être même enlever encore 2 tours. Ok. Toi. Là, ce n'était pas bon. Eh, vitesse, en fait, ce n'est pas bon. La vitesse, ce n'est toujours pas bon. Est-ce qu'on... Ouais, on va réduire. On va... On va essayer comme ça. On n'a pas le choix d'essayer. Alors, c'est 10 tours. Du coup, je vais lui en mettre. Paf, 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 8. De toute façon, il y a 26 tours à faire. Ouais, ça sera 2 arrêts. 2 arrêts obligatoires. Stratégie pilote. On va y aller. Comme ceci, quitte à faire 2 relais un peu plus long après. Et on va voir ce qui se passe. En même temps, je me dis que maintenant qu'on est là avec Engelhardt en fond de grille à chaque fois, est-ce qu'on ne devrait pas commencer à faire la stratégie, comme tous les autres, à mettre directement des pneus... Ouais, peut-être. Allez, Liao, déjà, il s'est mis dans le mal. Il est loin derrière. Tant mieux, parce que c'est un rival au championnat. Engelhardt qui monte un petit peu. Mais Pires qui est dans la chute. C'est Engelhardt qui continue à bien monter. C'est dommage, parce que c'est Méline qui va rentrer en premier, en vrai. Et Engelhardt qui continue 7e. C'est... OK. Il nous fait des départs de mieux en mieux, l'Allemand. Allez, vas-y, 6e du coup. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. C'est Méline, là, qui est en difficulté. On le savait, de toute façon, les deux pilotes n'ont rien à voir, malheureusement. Mais bon, Méline nous rapporte de l'argent. Pour l'instant, c'est ce qu'il nous faut. On ne va pas s'en plaindre. Loin de là. Allez, Méline qui est toujours dans le petit paquet, 17e. Engelhardt qui est aussi entre deux places. Wow, Liao, il a refait une sortie large. Il est à 8 secondes désormais. Engelhardt qui a une forme de 9,8 sur 10. Eh, du coup, il tient tête à Marchetta. Bon, ça y est. Pires, c'est loin derrière. Ça ne va pas tenir longtemps, longtemps. Il faut que je regarde des... Juste, attends, c'est combien ça ? C'est 12 tours. Ouais, peut-être faire, encore une fois, le pari de l'undercut avec Pires. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? On fait un dernier tour, genre à fond. Et on tente Blender en mettant ça. Option liée au carburant remplissage. Et comme ça, on repart avec 10. Et on voit ce que ça donne. De toute façon, il est à le goût. On va en remplissage du carburant. Donc, il faut en profiter. Mais comme ça, en fait, ça peut nous permettre d'esquiver tout ce qui va être la bataille après. En rentrant plus tôt et en faisant de bons tours avec nos pneus tendres. C'est pas dit. C'est clairement pas dit. Allez, c'est parti. On va parier là-dessus. Avec Méline. Go, 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 go. Pas d'erreur. Et ça repart en douceur. J'ai eu un petit bug. C'est pas très grave. Maintenant, Méline, on va le laisser tourner. Donc, ouais. C'est à peu près 30 secondes en arrêt au stand. Il faut voir maintenant où est-ce que ça va nous mettre par rapport à ça. Maintenant, il va rouler tranquille. On va espérer pas de pluie qui vienne mettre un mal à la stratégie. Pour l'instant, il n'y en a pas de prévu. À partir de maintenant, on va remettre l'essence comme ça. Ça va nous permettre de... On sait qu'on a encore 3 tours d'essence. Et on se bat toujours. Engelhardt qui arrive à s'accrocher. Oh là là, ça fond dans tous les sens sur Dreyfus là. Qui est au milieu. Ouh, ça passe, ça passe. Vas-y, Engel, la 6ème. 6ème, 6ème. Ah non, Dreyfus qui en profite. Non, oui, c'est bien. Les deux pilotes allemands qui sont en train de se batailler. C'est quand même pas possible. Engelhardt qui a des coups réussi à effacer. Pereira, Dreyfus et Valdez en même temps. La 6ème place de nouveau. Petite économie d'essence en prime. Ça, c'est pour le bonus. Et on va pouvoir tenir comme ça si ça continue. Go Engel, go. Alors, 37 secondes pour Pires. Regardez, il a 24 secondes de retard du coup sur Liao. A voir combien de temps il va tenir réellement. Parce que sa bataille entre Liao et Dembele. A voir s'il arrive à ne pas prendre les 30 secondes de retard. De toute façon, il était 19ème lui au moment du ravitaillement. Donc, ça se tente. Moi, je dis, ça se tentait. Allez, Engelhardt qui va rentrer au prochain tour, je pense. Il ne va pas tarder en tout cas à rentrer pour le pilote allemand. On va voir, ouais, si on va rentrer maintenant. Hop, hop, voilà. On va accélérer un petit peu et on va ressortir. En quoi est-ce qu'on ressort ? Il reste 17 tours. On va faire un relais comme ça, en remplissage. On va perdre beaucoup de temps sur cet arrêt-là. Mais c'est pour la bonne cause, on va dire. J'espère juste que l'arrêt se passera bien. Ok, déjà, Pires a passé Arbeloa dans les stands. Il ressort combien ? Deux secondes, six devant. C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'Arbeloa, il était au-dessus de nous, très clairement. Donc, c'est une bonne chose pour nous. Allez, Engelhardt qui a creusé un petit écart et pam, pam. Allez, hop, c'est bon. Arrêt au stand, du coup, pour l'allemand. Allez, pas d'erreur. Le plus long ici, c'est le remplissage. Je crains un petit peu que ce soit ce qu'il va nous mettre dans la sauce pour après. Ok, on repart déjà devant les deux. Ouh, pas mal devant Pires aussi, j'ai l'impression. Il y a combien, du coup, entre 5 secondes entre Pires et... Ok, c'est un rythme que je considère à peu près comme normal. On va pouvoir peut-être être un peu plus agressif sur les pneus. J'ai l'impression qu'il avait plus de marge de manœuvre avec ses pneus. Et quand on arrivera à 80%, je repasserai en normal, on va dire. Allez. Allez, 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 Engel. Go, 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 go. Maintenant, il va falloir faire un super tour de sortie parce que c'est maintenant que tout le monde rentre. Par contre, ils ont fait des erreurs. On voit qu'il y a des erreurs. Chou et Nettingle qui sont rentrés en même temps. Les deux qui doivent en plus se réparer. Oh là là, il y a eu des erreurs. De très très grosses erreurs dans les teams qui ont été commises. Et du coup, Engelhardt qui est rentré avant tous les favoris et qui va sûrement réussir son coup. Pour l'instant, Batista ressort devant nous, c'est sûr et certain. Qui d'autre ressort devant nous ? Chaubert et Melo ressortent devant nous normalement. Mais les autres, ce n'est pas dit. On a potentiellement la quatrième place là. Si ça se passe correctement. On va voir si Engelhardt réussit. Allez, tout le monde est au stand à part Cavalcanti et Principato. Devant qui est-ce que l'on ressort ? Alors, Batista est sorti, c'est bon. Batista et Chaubert, mais on a passé Melo. Je ne pensais pas qu'on passerait Melo. Ouh, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout, Engel. Allez, bon, maintenant, on va avoir des pneus moins bons que les autres, ça c'est sûr. Mais le pilote allemand qui surperforme, encore une fois. Oh là là, une forme de 10, qu'est-ce que vous voulez dire ? Même Méline, en vrai, Méline, désormais 11ème. Méline qui a gratté énormément de place parce que c'était 19ème avant la salve d'arrêt au stand. Et là, du coup, pour l'instant, c'est 11ème et ça tient. Et ça tient bien. Allez, Engelhardt qui arrive à 80. Hop, comme on a dit, on repasse en normal. Ah, du coup, Méline, 11ème, qui a même failli réussir à shipper la 10ème place. Il va être juste derrière. Ah bon, après, il y a Pereira qui met la pression, mais ça c'est logique. Il commence à avoir des pneus abîmés, de toute façon, notre petit pilote là. Il faut qu'il tienne encore les deux tours. S'il tient encore les deux tours, on pourra lui... Tiens, on va pouvoir d'ailleurs deux tours, ça se fait avec des pneus comme ça. Oh là là, c'est pas mal du tout, ce qui se passe. J'aime beaucoup ce que je vois. Oh là là, c'est même carrément classe ce qui se passe là. On va pouvoir aller au bout. Avec Pires, dans deux tours, on change tout. Et l'essence et les pneus iront au bout. Et potentiellement, du coup, on va avoir réussi à gratter un petit peu de place. Engel Hart, par contre, qui se bat pour la 3ème place, ça j'en reviens pas. Je m'attendais à me battre pour la 10ème au mieux. C'est pas grave, les deux vont te passer, mais les deux ont de bien meilleures voitures que nous. Ça, on le sait. Et puis Pires qui commence à se faire passer à son tour, c'est logique. Il ne lui reste pas beaucoup de tours, de toute façon, à Pires. Et allez, c'est parti. Pires qui va rentrer maintenant. Hop, carburant remplissage. Et c'est parti. Oh là là, le pari, le pari. Et par contre, il n'y a toujours pas de pluie annoncée, visiblement. C'est ma seule grosse crainte, c'est qu'il se mette à pleuvoir juste en toute fin de course. Le truc imprévisible est difficilement adaptable, on va dire, en termes de stratégie. S'il se mette à pleuvoir, je serai très très embêté, je ne vais pas vous mentir. On peut remettre un petit peu d'agressivité dans les pneus, je pense. Il reste 10 tours, on est bon. On va pouvoir finir en extra-tendre avec Engelhardt, ça c'est certain. On n'aura même pas obligé en plus de remettre toute l'essence. Allez, pour Méline, c'est au stand. Ça s'est fait, ça s'est fait. Boum, la pompe à essence. Très rapide la pompe à essence, ça fait plaisir. Et on ressort en double normal. On est quoi ? Combien tième on ressort ? Combien tième on ressort ? Vingtième avec Méline. Ok. Dernier, c'est logique, mais on regarde, on a... Pas tant de retard. On a 5 secondes, 3 secondes, 7 secondes de retard sur la 19ème place. On sait qu'ils vont encore devoir ravitailler. C'est pas mal. C'est pas mal. Là, on voit en fait, l'objectif, il est là. 32 secondes de retard sur la 10ème place. Est-ce que Méline va pouvoir aller au bout ? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Ok, pour l'instant, c'est cool. Il a un petit peu de carburant en excès, on va en profiter. Engelhardt, lui, qui continue son petit bonhomme de chemin, bien évidemment. Tiens, Arbilois qui rentre un tour après nous seulement, par contre. Incroyable. Il était rentré bien plus tard que nous. Peut-être une stratégie un peu différée. Il voulait peut-être essayer de nous rattraper. Il s'est calqué sur notre stratégie, mais du coup, il repasse derrière. Donc ça, c'est bon. Engelhardt qui tient tant bien que mal la 5ème place. En termes de rythme, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça donne derrière ? Est-ce que ça va beaucoup plus vite ? Eh, ça va pas plus vite derrière. Ça va pas plus vite que nous derrière. Enfin, Massilia, en tout cas, va pas plus vite. Devant, par contre, ça tourne à une vitesse. Oh, ça nous met une seconde et demie au tour. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Allez, on surveille encore Engelhardt un petit peu là. Qu'est-ce que le pilote allemand va pouvoir nous faire ? On va pouvoir, je pense, faire ça. Lui faire un tour bien à fond. Il nous en restera 6 au moment où on rentrera au stand. Allez, c'est parti mon grand. Ouh là non, attends, si je le fais maintenant, ils vont le faire rentrer. Voilà. Allez, c'est parti Engel. Il va te rester, quoi. Hop, ça, les pneus, ils seront parfaits. Il restera 6 tours. Pas besoin de plus. C'est parti. Oh là 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 là, c'est maintenant que ça va se jouer. Bien évidemment, avec tout ce que c'est en train de ravitailler, là. Oh là là, il faut que tu fasses un super tour de rentrée. Allez, Gwangel. C'est bien, il est encore en train de tomber son chrono. Tant que le rythme est en vert comme ça, c'est absolument parfait. Même si les intermédiaires ne sont pas bien, mais ce n'est pas grave. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et Pires qui a 14 secondes d'avance sur Valdez. A 6 tours de la fin. Allez, ça rentre au stand. Bautista aussi qui est rentré. Il est déjà ressorti par contre. Allez, je ressors. Où est-ce qu'il est José Smyr ? Il est où ? On est côte à côte ! On est côte à côte ! Ça va être l'accélération. Ouais, mais par contre, il a une meilleure voiture. Il a une meilleure voiture. Je suis en train de me dire, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Il va forcément être devant nous. Il a une meilleure voiture. Ouh, par contre, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une énorme bêtise. Avec mes lignes, j'ai fait une énorme bêtise. Je n'ai pas regardé. Oh non ! Je vais lui coûter cher, je pense. Allez, je vais lui coûter très cher. Ah, quoi que 5 tours, ça peut économiser suffisamment jusqu'à la fin. Enfin, ça va être juste, ça va être très très juste pour mes lignes, à cause de mon erreur, là. Bon, en tout cas, c'est... Bon, c'est pas grave, on verra bien. Est-ce qu'il y a un tour d'essence de moins que Engelhardt ? Mais Engelhardt est en... Oh là 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 ! C'est passé devant Massilia, je ne pensais pas. Oh mon dieu ! Oh là là, j'ai du mal à commenter ce qui se passe. Je suis tellement à fond dans la course, j'ai du mal à commenter. Allez, puis il reste qu'il continue du coup sa petite remontée, comme on l'avait vu. Il y a encore 10 secondes de retard sur la 10ème place, mais là ça va être compliqué. Non, il repassera devant personne d'autre, je suis en train de regarder. Il pourra repasser devant personne. Oh là là, ça a été chaud l'arrêt au stand avec Massilia qui nous a bien repris du temps du coup. Maintenant il va falloir tenir devant. Et ça c'est pas gagné. Je pense que 4 tours, on peut faire ça. Et par contre on va faire ça le temps d'économiser juste l'essence qu'il nous faut. Parce que là il va rester 4 tours, t'en as que 360. Bon, ça va être limite. Ça va être très 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 limite. J'espère réussir à en récupérer. Marchetta qui fait une sortie large. Marchetta c'était juste devant Méline en plus. Donc ça c'est bien, on reprend du temps. On n'est plus qu'à 3 secondes 2. On a quoi, 8 secondes d'avance sur la 14ème place ? On en avait 14 tout à l'heure. C'est pas mal, c'est pas mal. Engelhardt, 5ème. Du coup au final après tous ces jeux d'agre-sandre. Allez, 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 allez. Il va falloir la tenir maintenant. Tu as 3 tours à tenir cette place. Oh là 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 là, c'est stressant. Si on arrive à finir 5ème, ça serait quand même carrément cool. Je pense que 13ème c'est possible. Le problème c'est que là soit on finit 13 ou on finit 15. Parce que s'ils nous rattrapent derrière, ils nous rattraperont à 2. On voit là, Valdez et Liao qui sont collés. Donc s'il y en a un qui remonte, les deux remontent, ça c'est sûr. Mais ils ne pourront pas remonter, on a aussi peu de tours je pense. Allez. En plus, Pires va pouvoir accélérer un petit peu. On n'a pas perdu de temps jusqu'à maintenant, on en profite. Allez là, c'est carrément bien. C'est carrément bien. Oh là là, Engelhardt qui fait bouchon. Derrière lui, c'est collé, collé. On a 6, 7, 8 et 9 qui sont là. 6, 7, 8. Ah ouais, non, 9 est un peu plus loin. Mais déjà, il y a 6, 7, 8 juste là. Pour le dernier tour qui s'amorce. Et du coup, qui dit dernier tour dit balancer les watts. On va y aller à fond sur ce dernier tour. Allez Engel, c'est parti. Je vais attendre de voir, est-ce qu'il va pouvoir balancer la sauce lui. Oh, c'est pas sûr. Oh, c'est pas sûr. On va surveiller mes lignes quand même. Engelhardt là, qui s'échappe correctement, tout va bien. Carbure en bas, ouais, bon, d'accord. Vas-y, j'arrête d'essayer de faire n'importe quoi avec... Avec Pires. Il a pu accélérer un peu au début, mais bon, un peu trop. Engelhardt qui est en train d'accélérer. Et ça va être la 5ème place pour Engel. La 5ème place acquise pour le pilote allemand. Ça, c'est cool. Et maintenant, le pilote français qui va finir tranquillement sa course. 13ème place. Santa Anna est à sec. On s'en fiche un petit peu. Car nous, on ne l'est pas. On finit avec 0,03 litre restant. On finit avec rien. On finit tellement avec rien. Santa Anna, il en est où ? Il avance au ralenti sur la ligne, là, je pense. Ouais, c'est ça. Elle a la chance, Santa Anna, en fait, que derrière, ça se soit fait dépasser. Parce que du coup, Dembélé, avec son tour de retard, mais même Dembélé et Chou, ils doivent être fâchés. Parce que du coup, les pauvres, ils finissent, ils le dépassent, ils dépassent Santa Anna. Mais vu qu'ils avaient un tour de retard au moment de la fin de course, ils se sont fait avoir. C'est dommage, c'est dommage. Notre stratégie de la restante, qui a clairement fonctionné, par contre, ça a extrêmement bien fonctionné. Baptista qui perd 2 places, encore une fois. Ça sert à quoi de gagner si derrière, tu perds tes places, crétin. Alors, Méline, ouais, du coup, Engelhardt qui était directement à la bataille. Ça, c'est un petit peu comme d'hab, j'ai envie de dire. Mais par contre, la stratégie avec Méline, on est rentré, on était quasiment en bataille avec le 20ème. On finit 13ème. On a gagné beaucoup de temps. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir, même. Et du coup, Méline qui grimpe au classement. Ici, tout va bien. Alors que Engelhardt reste à la 7ème place. Ça se bat bien avec le Sud-Africain et le Brésilien. C'est pas mal du tout, tout ça. Francky Kinné, toujours là. Méline, ouais, ça monte. Ça monte, ça monte chez Méline. Du coup, on reste à la 5ème place. Ah, oui, d'accord. C'était les Ampellini qui étaient juste derrière nous. Ils ont perdu 2 places d'un coup. Ça fait mal, ça, par contre. Ça fait même très très mal pour eux. On va pas s'en plaindre, j'ai envie de dire. Parce que nous, du coup, ça nous fait du mou. Je vais dire de la marge de manœuvre, mais plus du mou en plus. Parce qu'on a déjà une petite marge de manœuvre. On va regarder là, de toute façon, qu'est-ce qu'il s'est passé à cette course en termes de classement écurie. Il y aura un peu moins de calculs difficiles à faire quand il n'y aura plus que les 10 premiers qui mettront des points. De toute façon, parce que là, le problème, c'est que il n'y a que 10 points qui séparent le premier du 10ème à l'arrivée. On finit bien 5ème, donc ça, c'est bien. Ah, plus de progression en course, ça y est. Fin des progressions en course. Ça, c'est dommage. 1 million supplémentaire qui tombe dans la besace. On va voir... F2, c'est pas nous. Voilà. En termes d'écurie, du coup... Qu'est-ce qu'il s'est passé pour les Zampelny ? Ah oui, ils ont fini 18 et 20. Oh ! Ah bon, on ne va pas se plaindre, ça c'est clair. Écurie. Du coup, ZRT, on finit les deux derrière nous. Predator, les deux dernières. Zampeli, les deux derrière. On finit entre les deux Dragon Team avec Pires, donc ça, c'est bien. Et derrière, c'est les Octanes qui font 10 et 11. Ok. Bah, ouais, c'est ça. C'est Engelhardt qui va nous rapporter... Alors, si on fait le calcul. 16 plus 8, ça nous fait 24 points nous. Eux, ils en mettent 16. Eux, ils en mettent 21. Donc, ouais, on a même encore pris un petit peu de marge là. Plutôt cool. Par contre, ça va être... Alors, Cavalcanti qui fait 9. Melo qui fait 2. Ouais, c'est ça, Melo qui s'est beaucoup rapproché au classement, là. Parce qu'eux, ils ont fait 31, du coup. Donc là, les Sylvas qui ont pris encore un petit peu d'avance par rapport à nous. C'est pas non plus un drame, hein, qui nous mettent encore un petit peu de points d'avance. Je limite, j'ai envie de dire, on s'en doutait. Ah, la question piège, ça y est. Bâtard. On va dire Engelhart. Oh, c'était... On n'a pas perdu de niveau cool. Alors, nouvelle observation. Ouh, c'est pas mal, ça. Mentor. Vieux. Ah oui, d'accord. Il a des super trucs, mais... Ah, c'est marrant, ça s'annule. Vieux et coureur. Parce que du coup, au moment où il y a la course, ils regagnent les plus 2 partout. Donc c'est plutôt intéressant, ça, au final. Ok. Équipe d'arrêt au stand. Effectivement, on voulait regarder un petit peu. Est-ce qu'on va avoir... Ouh, 100 en endurance. Un bon cric avant. Enfin bon. Un cric avant intéressant, on va le prendre. Pour avoir un remplaçant cric avant de temps en temps. Alors, ensuite, pneu à neuf, réparation 6. On va le prendre aussi. Allez. Ça m'embête un peu, parce qu'il n'est pas non plus hyper cool, mais c'est déjà ça. Ce qui va nous permettre de permuter ici notre cric avant. On va gagner un petit peu. Pour les pneus, du coup... Est-ce qu'on peut le changer ? Non, il n'est pas meilleur. Je ne pense pas que la différence soit correcte. On perd un petit peu, ce n'est pas très grave. On récupérera de l'endurance de cette manière. Ok. Cric arrière. On va perdre un petit peu si on fait ça, mais... Non, on est bien. Pour l'instant, on est bien. Et maintenant, on a de la marge de manœuvre un peu plus en plus. Ça, c'est cool. Hop, on va pouvoir installer sur la voiture. Oh là, oui, non, d'abord, il faut qu'on fasse ça, c'est vrai. Réparation. Ah, on a les sponsors aussi. On va attendre peut-être un troisième sponsor, on va voir. Allez, rapport, tiens, Lorenzo Mori. Ouh, dommage. Ça, c'est dommage d'avoir eu un grave accident. Alors, le vote. Ah, ben, bénéfique. Centré sur l'étiquité, c'est quoi ? Les freins ne seront plus développés. Ah, ben, oui, écoute. On va voter pour. J'ai envie de dire ça. De toute façon, c'est une sorte de vote un peu imposé par la philosophie de notre écurie. Mais bon. En vérité, je m'en fiche si on doit développer ou pas notre frein. C'est vrai que, par contre, ça a fait des économies. Parce que ça fait ça de moins à développer. Bon, ça a l'air bien parti. Ah, quoique. Donc, ça va être serré. Ça a joué dernier. Contre, ouais, voilà. Bon, dommage. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. C'est pas grave. Je ne peux pas me permettre de virer béquille. Je préfère lui slaper un peu le moral et le président, vu qu'on est bien. J'en ai besoin de béquilles. Mais ça me fait chier qu'elle fasse sortir des trucs. Alors, un million. Ok. Là, de toute façon, ça ne va être que le paiement en avant, c'est sûr. On va attendre les plus grosses offres encore. On va voir ensemble. On va aller faire en attendant, bim, installation des pièces. Ça, c'est sûr. Sur la voiture numéro 2. Du coup, je vais tout inverser pour voir si ça change quelque chose. J'en doute fortement. Ça serait illogique que ça change quelque chose. Ouais, voilà. Je voulais vérifier, mais bon. Comme je pensais, ça ne change absolument rien. Ça, c'est bon. Allez, on va se mettre comme ça. Amélioration de la pièce. Du coup, ça va bientôt être fini. On a quoi ? 22 jours d'attente. On est tranquille. Et par contre, promis, cette fois, je ne développe plus de nouvelles pièces. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais bon. Je me dis que cette fois, je vais peut-être pouvoir réellement le faire. Ça serait quand même une bonne chose. Allez, hop. Fiabilité terminée. On a le troisième sponsor. Alors. Un million. Oui, bon. Écoutez, on va accepter Samsung. J'ai envie de dire. Ça, ça a du bon sponsor, Samsung. Cinq courses. C'est celui qui nous rapporte le plus sur le moment. En plus, c'est celui qui a le plus gros bonus course aussi. À part les Etats-Unis. Putain. Fois 4 aux Etats-Unis. Incroyable. Ça, vous voyez, quand vous avez ça. C'est incroyable. Vous misez tout sur ça. Parce que fois 4, bonus course. Ça veut dire que... En fait, ça multiplie par 4 votre bonus course. Ça veut dire que si vous faites deuxième ou mieux aux Etats-Unis, vous ne gagnez pas 1,4 million. Non, non, non. Vous gagnez plus de 5 millions, du coup, là, en l'occurrence. Ce qui est assez incroyable. Allez, Samsung, c'est signé. On va se rajouter un petit peu d'argent. Rapport terminé. Katie Linares. C'est tout pourri, ça. Prévision 1er. Pourquoi est-ce que prévision 1er, c'est... Il va falloir apprendre, les gars, un petit peu, quand même. Alors, amélioration des pièces, du coup. Ça y est, on est 100% sur le développement, là. La voiture va bientôt être à fond. Je vais pouvoir rajouter... Le travail, un petit peu. Parce qu'ils n'aiment pas ne pas travailler. Mais bon, en réalité, on s'en fiche un petit peu de développer les sous-pièces, là. Mais ça peut être bien pour la saison prochaine. Alors, on voit là... On n'est pas bloqué. Ah, mais je peux déjà obtenir ça. D'accord. Ça, je suis verrouillé parce que je n'ai pas la piste d'essai. Mais par contre, je pourrais les améliorer, déjà. Pour ne pas avoir de... À la première course, de perte de conditions. Parce que plutôt, une bonne chose, quand on veut développer quelque chose d'assez bourrin. Genre, par exemple, le truc, là, avec le fiabilité moins 20, là. Je pourrais le mettre. Mais en même temps, je fais ça. Du coup, je ne perds pas de conditions. Vous voyez, c'est un... C'est une petite gymnastique à faire. Mais là, de toute façon, je ne vais rien développer. De toute façon, je crois que je n'ai pas au-dessus de... Je ne peux pas faire au-dessus de bon. Pour aucune pièce. Il me semble que je n'ai aucun bâtiment me permettant... Ouais, voilà. Ici, il faut... Ah, piste de décès seulement. Ok. De toute façon, je pense sincèrement. Ouais, la piste de décès, c'est ce qu'il va nous falloir très rapidement. Piste de décès, elle coûte combien ? 8 millions, quand même. Le centre de télémétrie, c'est 5 millions. Pour améliorer... Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose ? Non. Il va falloir toucher des sous. Moi, je vous le dis. Ah là là, je vous jure. Bien. Bon, bah écoutez. Très, très bonne surprise aujourd'hui. J'ai envie de dire, encore une fois, avec la bonne performance d'Engel Hart. Je vois bien Engel réussir à terminer 6e du... 8e, pardon, je voulais dire, du classement. Ce qui serait assez incroyable. Parce que, clairement, c'est des voitures qui sont bien meilleures que les nôtres qui sont devant. Ça ferait plaisir, en tout cas, de réussir à faire ça. On va sauvegarder, hop, la partie maintenant. Comme d'habitude, je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Petit commentaire, petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était le Coach Wizard. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501